Musique Bonjour à tous les gars, salut tout ce serait très bien Aujourd'hui suite des donjons, il nous en reste 3 à faire Les 2 dashcahet et l'hydromielerie Et donc là on est à Aracara La cité des échos Donc tout simplement hop Il me semble que c'est Cité des fils Voilà, la cité des échos c'est vraiment le donjon Qui est en plein milieu De De dashcahet Et de la cité, tout simplement de dashcahet Vous voyez Cité des fils c'est en plein Mis lieu tout simplement Donc là il me semble qu'on a d'abord tué Des espèces de petits sbires Des espèces de petits sbires Pour Pour faire pop Le premier boss Qui est une araignée assez géante Avanox Donc là Là c'est du nérubien Là c'est du nérubien Les gars Là préparez vous Parce que le raid ça va être Ça va être le même délire Ça va être les mêmes assets Ça va être le même style graphique Etc Donc voilà Qu'est-ce que je peux looter un petit peu moi là dedans Les gants Les gants m'intéressent Sur le premier boss Les gants m'intéressent Bah on a que les gants Qui nous intéressent Donc que sur le premier boss Les autres Les autres ne nous intéressent que très peu Les autres loot Evidemment Donc pareil Donjon A seulement 3 boss Comme le brise aube Donc on va voir s'il est aussi rapide que le brise aube Le brise aube ça prend quoi 10-11 minutes Pour l'instant ce qui est le plus rapide C'est la cave pierre Quand on l'a fait La cave pierre était vraiment très rapide Et le plus long Le plus long C'était la colonie C'était la colonie La colonie On a en plus Un PNJ Qui nous suit On a Belgrim Qui nous narre un petit peu le donjon Il y en a plusieurs Où c'est comme ça La cave pierre On a Dagran avec nous Celle où on a la petite Kobold avec nous aussi Bon Il y a pas mal de Cruré de la flamme sacrée aussi On a un PNJ Qui nous suit Et qui nous narre Donc c'est très cool Non franchement Franchement il y a beaucoup de donjons Qui sont très bien travaillés Qui sont bien amenés Donc c'est vraiment sympa Là en tout cas on a pas de PNJ Devenez rubien avec nous Ou quoi Pour nous raconter ce qu'il passe dans le donjon Attique Ok donc là on est en train de fracasser un rappeur Top Mais Et voilà Et donc là normalement Ça fait spawn Voilà Avanox Qui est une araignée assez géante Tu m'étonnes qu'ils aient mis un mode arachnophobe Parce que Quand tu vois Le délire de certains boss Tu te dis wow Il y a quelqu'un de arachnophobe qui se retrouve face à ce boss là Je pense qu'il pète son crâne C'est bien plus effrayant que les nirubiens Même si c'est un peu bien mais C'est pas ce que je veux dire C'est bien que Non nirubiens classique qu'on connait depuis O'TLK notamment Hop Faisons péter les ZAD Voilà Et exposons la gueule d'Avanox derrière Hop Allez Les petits gants qui peuvent tomber Et les petits gants qui tombent C'est cool Hop comme ça on peut les remplacer Si on monte à 577 High level avant le début de l'année 1 On a amélioré pas mal de pièces D'Heroic 1 sur 8 8 sur 8 6 sur 8 ici What ? Ah oui d'accord Bah top Ok donc ils sont venus faire seulement à Vanox Ils se sont barrés Alors vous voyez ça les gars Ça Ça je trouve que c'est vraiment C'est vraiment des connards C'est vraiment des connards Euh vivement qui remettent Je sais pas s'il est arrivé mais Euh qui remettent le Le buff de Enfin le Le debuff de quand tu désertes Parce que Parce que c'est insupportable quoi Les mecs tonique tombent toujours héroïque Parce que là faut retrouver des En plus un tank un heal Euh Faut les retrouver Les gens qui vont nous rejoindre maintenant Il y a déjà le premier boss qui a été tombé Est-ce qu'ils vont vouloir continuer ? C'est lourd de faire ça en vrai C'est lourd c'est lourd Mais bon Pas le choix Il va falloir qu'on continue comme ça En vrai ça va en héroïque Tout le monde a à peu près stuff maintenant Pour faire du héroïque Parce qu'il y a la plupart des gens là sont stuff pour aller en MM0 La réalité c'est ça C'est que En MM0 on loupe du combien On loupe du 593 Vous voyez Ton 8 sur 8 Héroïque c'est du 593 Donc En vrai là si Tu stuff full héroïque Que t'améliores full tes pièces qui sortent du héroïque Tu t'en sors avec un stuff de MM0 Et dès Dès mercredi 11 Là tu peux Direct aller essayer de taper du Du MM plus Et le raid en MM Il te lâche du 597 Tu vois 597 Héroïque 610 Donc Je vais faire une table Je crois que c'est pas moi ça C'est pas moi C'est dommage Aïe 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 Ah ça bouille c'est déjà raise Top Oh super ça m'a encore pris la grotte On va mettre mes pets en tank peut-être Bon après Il me semble y avoir un peu beaucoup de Non les gars c'est chiant Ah il a été trouvé Putain quel donjon de con Quel donjon de con Là je peux utiliser ça ou pas Let's go Les gars bah quelle aventure ça va être ce donjon J'ai bien l'impression que ça va être une Super super On est vraiment très 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 content Oh mon petit mammouth J'avais oublié celui là On avait acheté à Légion je crois Parce qu'on pouvait racheter les montures de C'était le cas Alors je vends tous mes trucs en même temps Parce que je suis en train de De faire mon petit farming Que je vous ai présenté sur la chaîne Et ça augmente bien Je suis maintenant à 500k gold Et le jeton je sais pas où il en est Ce qu'il a augmenté Il est en baisse Il est en full baisse Le jeton Donc c'est peut-être le moment de l'acheter Si certains veulent prendre de l'avant sur le rabot ou quoi Ce serait pas déconnant De l'acheter maintenant Donc il est à 295 000 Donc voilà On va tenter de tenir ça Voilà c'est vraiment pénible Parce que On peut dire que le mec a niqué notre donjon Mais bon Un peu quand même quoi Un peu quand même Mais heureusement Oh mon dieu Je laisse ma goule en tank Peut-être qu'elle va pouvoir Heureusement C'est notre ami voleur Qui tank tout Notre ami mage aussi Il s'en prend pas mal En pleine gueule Il y a toute la map Il y a tout simplement toute la map C'est un vrai plaisir Il y a toute la map sur nous Voilà et tu vois Hop et pendant qu'il court nous Nous on peut les taper Vas-y cours Fais le tour de la map avec eux Ça va être top Oh putain Donc les anti-magie Hop 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 Encore ça aurait été des DPS Là on nous a retrouvé un stand Mais il plus stand les gars Là j'ai peur que notre donjon Soit niqué malheureusement J'ai peur que notre donjon Soit malheureusement niqué Le cas de problème C'est qu'il y a beaucoup 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 de trash Là le souci C'est qu'il y a beaucoup de trash Les boss Peut-être que ça peut passer en vrai Et encore 에 C'est qu'encore Ah ah oui encore Aïe 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 Yourres Aïe 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 On va se prendre ça On va se bouffer ça Si ça peut nous Nous bof Nous bof en bouffe aïe 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 c'est ou donne les boeufs ou pas si j'en suis monté on a pas trop de boeufs on a fait un bon nettoyage sur ce côté là on va passer à ce côté là oui kirk putain de con de tank et de ville en vrai désolé d'insulter mais les gars c'est des giga connard c'est non c'est vraiment des giga con il n'y a pas il n'y a pas d'autres mots possibles ah bah super le magie l'a quitté les gars oh les gars annoncé le voleur qui a quitté là je suis tout seul avec le match est-ce que le match va me suivre est-ce que moi je vais quitter parce qu'un dps je pense qu'on m'en trouvait un roi mais là avec le match peut pas attaquer ça en fait bon bah écoutez je crois que là les gars on a pas trop le choix il faut y aller il faut y aller voir ce que ça donne parce qu'en fait moi j'ai rien pour attirer la sim sur moi ok tous les autres petits sont morts bon ben faire un boss à deux je pense que là c'est pas possible la réalité c'est que c'est que c'est pas possible parce que ensuite dans mes souvenirs est-ce que c'est celui là ou pas ouais c'est celui là où ce pari il ya full ad à la fin c'est cette il ya full afin full ad full trash bon est-ce qu'on le tente ça marche aïe 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 non les gars si on arrive à à duo le donjon c'est beau si on arrive à duo le donjon c'est très très beau c'est 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 très beau ok oh il y a plein de gens qui nous ont rejoint d'un coup là où je rêve oh magnifique ah bah après le problème c'est que ouais ils arrivent sur oula oula ok c'est bon j'ai aussi un boubou magie on reste là dedans on esquive les petits trucs ok je peux invoquer mon armée des morts c'est une transformation hop reste de combat oh pity accept pity accept accept on peut le faire on attaque beaucoup d'anti magie il n'y a plus d'énergie dans le perso le perso est vide d'énergie est-ce que ça va le faire oh ça le fait oh oi 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 bon bah top 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 tout ça et ils sont où les autres gars là ils sont à l'entrée on continue à avancer non parce qu'ils sont où en fait la place forge porte de sein de chute surprendre l'écho alors pourquoi en fait il y a des gens groupés avec nous mais ils sont pas ah si là on a sa fistos le heal il y a des gars qui sont pas là quand même petit lag on va croire on a duo et une bonne partie du doujon quand même c'est magnifique ça c'est magnifique il y a ça partout ah c'est bon tout le monde est là top c'est un terrestre terrestre horde magnifique autrefois mon peuple prospérait sous le commandement de l'empire noir et oui la reine d'Ephérès refusait cette gloire mais c'en est assez ça en est assez et le sang noir annonce une nouvelle ère pour Askaet hâte de voir ce que ça a donné d'ailleurs toutes ces petites intrigues parce qu'on le sait que Nefférès n'est pas morte Nefférès est sublimée maintenant c'est une monstruosité horrible mais on l'a pas tuée on l'a gardée en vie et les Nérubiens les gentils Nérubiens l'ont ramené avec eux pour voir ce qu'ils peuvent en faire le problème c'est que Xalatath peut la contrôler quand elle veut avec le coeur obscur mais elle est rien à détruire le coeur obscur donc quid de Nefférès peut-elle résister à tout ça ou pas parce qu'en fait elle est ingurgitée de 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 sang noir est-ce qu'on va pouvoir je sais pas la décontaminer la faire reprendre son ancienne forme pour qu'en fait elle reprenne son royaume et qu'on est des Nérubiens dans notre camp en fait peut-être pourquoi pas du coup avoir cette race alliée de sublimé avec nous ce serait peut-être ces sublimés qui du coup n'ont plus lieu d'être dans l'Empire Noir enfin l'Empire Noir dans le camp de Xal à voir à voir comment c'est introduit à voir ce que va nous amener la 11.1 aussi parce qu'on sait qu'on aura une nouvelle zone mais où on va aller qu'est-ce que va nous raconter cette zone est-ce qu'on va continuer sous terre est-ce qu'on va ressortir est-ce qu'on va aller sous l'eau peut-être plus loin d'enceintes chutes derrière l'océan d'enceintes chutes parce qu'il y a quand même un océan c'est que il y a toute chose au large de cet océan qui d'ailleurs n'est pas l'Empire Humain qui est au bout de cet océan là parce qu'ils viennent pas de ceintes chutes évidemment les humains d'Arratti on va raconter dans le genre le plus sacré d'où ils venaient et j'ai fait un petit short aussi pour l'expliquer assez rapidement en une minute n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos le donjon de la priorité sacré et le short sur l'Empire Humain d'Arratti qui pourrait vous vous en dire pas mal ça hop oula hop bah top les gars c'est un donjon fini c'est un donjon qu'on a quasiment du haut je vous fais des bisous et à très très bientôt